Le monde de Maud est en deuil, l'une de ses personnalités les plus apprécius en étalée. Il s'agit d'Albe Elbaz, connu pour avoir été l'ancien directeur artistique de Maison Lanvin, le célèbre styliste décédé de Tessui du Covid-19 à l'âge de 59 ans. Après l'annonce de sa disparition, les hommages sont plus sur les réseaux sociaux. Zune sur ce carrière Albe Elbaz que beaucoup surnomment Woody Allen de Les Coutures est venu au monde le 12 juin 1960 à Casablanca. Fil d'un coiffeur et d'une peintre, il passera néanmoins son enfance dans des banlieues de Tel Aviv, en Israël. Pour la petite anecdote au départ, il voulait devenir médecin et ses passions pour le mot de finalement pris le dessus. Un soutien à 985 avec quelques centaines de dollars poches. Il débarque à New York et fait le rencontre de Geoffrey Bin. Ce dernier le prône alors sous son aile faisant son assistant. Un poste qui l'occuperait pendant 7 ans. 1996. Il déménage à Paris après avoir été recruté comme directeur artistique de Guy Laroche par Alph. Tous les Danos. Un homme plutôt fort de cet aile. Il se fait remarquer par Pierre Berge qui lui offrit l'emploi de toute une vie succédée. Légendaire couturitif Saint-Laurent. Ainsi pendant 3 ans il dessine un reprêt à porte féminin de l'émaison fondée en juillet 1960. En 2009, suite à son départ de St-Laurent, le couturif d'origine marocaine remplace Christine Surtis et les têtes de l'envaigre à Jeunissé. Collection. Seulement voile il faut 2-0-1-5. Il se ferait vincer de la maison de couture après des années de beau loyer au service. Ne se laisse-t-on qu'à battre par ce licenciement. Il lancerait par la suite sa propre marque 100% digital asphact-g. En collaboration avec le groupe Financier Richemont. Adieu l'artiste, tout au long de ce carrière. Le créateur adepte d'une papy vous avez habillé les plus grandes actrices hollywoodiennes comme Maurice Gilles, Nathalie Portin, Nicole Kidman, Julie Montegouin, Pâle-Juge, etc. Malheureusement, ce génie de fait mot de passer l'arme gauche le 24 avril 2021. Suite à l'annonce de cette terrible nouvelle part Richemont. Beau contenu de rendre hommage aux talentueux couturiers. Nous t'annotons un communiqué que le président de la société Richemont. Johan Rupert déclare que c'est avec un choc et une énorme tristesse que j'ai appris le décès. Soudain d'albés. Toujours sur le réseau social. La styliste anglaise Téveline Cécartes n'est également rendu hommage de son confrère. La cause du décès de Patrick Juvet figure emblématique de la chanson française. Patrick Juvet est parti rejoindre les étoiles le 1er avril 2020. Pour rappeler que c'est son agent qui réannonce les tristes nouvelles. De quoi il est donc décédé de chanteur ? Découvrez le résultat de son autopsie. Le chanteur Patrick Juvet. Le chanteur des images. 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 Merci.